Aujourd'hui, je vais répondre à une demande que j'ai reçue par mail. Voici la question. Quand je mixe après quelques minutes, je ne peux plus changer les valeurs de BPM. Pourquoi en montant ou en descendant le pitch, rien ne se passe ? Effectivement, si vous utilisez des automatismes, ou si vous mixez sur 4 platines à l'aide d'un contrôleur de voix, les curseurs de volume et les boutons de gain, d'égalisation de votre contrôleur n'agiront plus à cause d'un décalage de valeur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous rassure tout de suite, c'est un fonctionnement normal. Les curseurs des contrôleurs ne sont pas motorisés, contrairement aux consoles numériques des ingénieurs du son par exemple. Ce qui explique le décalage de valeur entre les curseurs du matériel et le skin de votre logiciel. Pour pallier à ce phénomène, une fonction est disponible. Il s'agit du Soft Takeover Mode ou prise de contrôle douce. Des vidéos avec des sujets comme celui-ci complètent progressivement cette chaîne qui vous propose le manuel de Virtual DJ en français. Alors abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Quelles sont donc les solutions pour éviter un changement soudain du pitch, du volume ou du gain ? Je vous montre ça tout de suite. On va donc regarder le problème d'un peu plus près. Quelle que soit la raison, et ces raisons je vais les citer après. Par exemple ici au niveau du pitch, le curseur de votre pitch va se retrouver déplacé. C'est à dire comme ceci. Alors que vous n'êtes pas intervenu sur le contrôleur. Puisque regardez sur mon contrôleur, effectivement, comme je vous le disais, aucun moteur sur les curseurs. Donc, bien écoutez, il est décalé. On le voit bien, il est toujours au centre sur mon contrôleur. Ce qui fait que là, à un moment, quand vous ne connaissez pas ce problème, mais vous le découvrez tous, j'en suis sûr, et bien quand vous allez remonter pour baisser votre pitch, et bien ça ne marche pas, mince, zut. Alors on se dit, ça y est, ça ne fonctionne plus, il n'y a un problème. Si vous regardez bien de plus près, on voit vraiment un curseur fantôme. Et c'est celui de votre contrôleur. Et on voit bien qu'il n'est plus accroché avec le curseur de votre logiciel. Les valeurs sont différentes. Donc pour, il faut s'en rapprocher, en fait le rejoindre, pour le raccrocher. Et lorsqu'on le raccroche, effectivement, vous allez voir, ça fait bouger quand même le pitch. Vous allez voir, le BPM va bouger un peu. Hop, voilà. Ils se sont raccrochés, mais le BPM a bougé. Alors ce n'est pas top, je le reconnais. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez effectivement rebouger le BPM. Bien sûr, je vous montre à nouveau, lorsque l'on s'en rapproche, il y a toujours ce phénomène. Hop, voilà. Le BPM a bougé. Bon, c'est infime, mais pour autant, il faut être délicat. Si vous faites un grand saut en allant en bas et puis en faisant ça, voilà, effectivement, ça ne va pas aller. Alors, quelles sont les raisons, bien sûr, de cet état qui change, en fait, indépendamment de votre contrôleur ? Eh bien, si les valeurs changent, c'est parce que vous avez peut-être cette raison, c'est que vous utilisez un automatisme. Par exemple, l'auto BPM match. Admettons, on va le mettre sur Always. Vous avez bien sûr votre titre ici, qui est à 117 BPM. Et puis, on va en mettre un à côté à 124. Et effectivement, quand il s'aligne, on voit bien qu'automatiquement, ça se décale. Et par contre, sur le contrôleur, ça n'a pas bougé. Voilà une des raisons. Donc, des automatismes, je vous en montre d'autres qui pourraient créer ça. Il y a aussi l'auto gain, par exemple, sur le bouton gain. Si là, bien sûr, je le fais, c'est qu'il y a des différences. Elles sont mémorisées. Mais pour autant, le décalage va se créer. Et puis, vous avez aussi le Reset Pitch Onload, au niveau du chargement. Le Reset EQ Onload. Et puis, le Reset Stamps Onload. Vous avez déjà principalement ceci. Il y en existe peut-être d'autres. En tout cas, vous aurez des petites surprises avec ce genre de choses. Ensuite, il y a encore une autre raison. Eh bien, c'est que vous utilisiez, comme je le disais, 4 platines. Avec un contrôleur comme le mien, avec 2 platines. 2 voix, en fait. Eh bien, c'est très ennuyeux. Parce que là aussi, une fois de plus, Si vous regardez, on a bien là, ici, des fantômes qui étaient là avant. Mais normalement, là, ici, si je bouge, eh bien là, ça bouge bien. Là, vous voyez en haut, eh bien, que mon gain, effectivement, là, l'auto-gain a ajouté un peu de valeur. Et qu'effectivement, si je vais par là, eh bien, on voit qu'il n'est pas accroché. On voit bien le bouton fantôme de mon contrôleur. Alors, là, c'est pareil. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, admettons que vous ayez changé des valeurs sur votre titre, En mettant un peu plus de basse. Vous voyez, comme là, ici, vous le voyez. Eh bien, lorsque vous allez passer sur un autre titre. Vous allez penser que vous allez pouvoir bouger. Mais, vous voyez, là, on est quand même un petit peu embêté. Puisque là, au niveau fantôme, on y est aussi, on est décalé. Donc, déjà là, vous avez déjà perdu, comme ici. Et puis, là, les basses, eh bien, on se retrouve. En réalité, sur votre contrôleur, eh bien, c'est la position que vous aviez là avant. Donc, on perd, justement, on n'arrive pas à accrocher encore les boutons. Donc, ça, c'est une cause aussi qui pose ce problème. Enfin, la dernière situation aussi que je voulais évoquer, c'est le bouton SYNC. On peut l'utiliser. Vous êtes totalement libre, rassurez-vous. Je suis tout à fait d'accord avec. On l'a fait. C'est pour une raison. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Après, on peut l'utiliser judicieusement. Je m'explique. Admettons que vous vouliez augmenter le BPM de ce titre. Alors, bien sûr, si vous le faites, vous voulez vous en rapprocher par rapport à un titre à côté. Donc, là, on est à 111. On va prendre celui-ci. On est à 118. Et puis, vous voulez vous en rapprocher. Alors, faites-le physiquement déjà dans un premier temps. Donc, on va arriver proche de 118. Ça prend très peu de temps. Et lorsque vous êtes pratiquement proche, là, voilà, je ne cherchais pas à comprendre. Un petit coup de bouton SYNC, bien sûr, que je pouvais utiliser là-bas, mais je ne m'embête pas sur mon contrôleur. Alors, je n'ai pas le bras assez long. La situation fait que là, je fais de mon mieux. Donc, pour vous montrer un peu ce qui se passe. Et là, si je le déplace, eh bien, on est quand même, vous voyez, il est resté dans les mêmes valeurs. C'est ça qui est chouette. C'est que vous n'aurez pas perdu. Quand vous utilisez uniquement la touche SYNC, vous pouvez utiliser ce moyen. Et ça peut être sympa de l'utiliser pour vraiment affiner. OK ? Bon, après, en cas d'urgence, faites-le. Ne vous embêtez pas, il vous rattraperait après. Vous allez voir pourquoi. Vous allez pouvoir le faire parce que c'est quand même assez sympa. Il y a donc plusieurs solutions. Vous allez trouver les solutions dans les options petits réglages, le contrôleur. Et dans le contrôleur, qu'a-t-on ? Eh bien, nous avons le contrôleur TakeOver Mode. Et le contrôleur TakeOver Mode Pitch. Comme vous l'avez compris, le pitch sera réglé séparément du reste des boutons et curseurs de votre contrôleur. Bien sûr, je n'ai pas pu tester tous les matériels que l'on peut connecter en USB MIDI. Je pense que le TakeOver Mode fonctionne sur la plupart de ces matériels. Alors, si vous pouviez me laisser un commentaire avec la référence de votre matériel, ainsi que son fonctionnement ou pas avec ce mode, cela me permettrait de l'ajouter dans la description et d'aider à ce moment-là le plus grand nombre. Je vous remercie par avance. Nous avons donc pour les boutons et les curseurs du contrôleur, trois positions différentes. PickUp, ici coché, c'est le mode par défaut, aussi bien pour le pitch que pour vos boutons et curseurs du reste de votre contrôleur. Et dans ce cas, le pick-up, on va faire une petite piqûre de rappel, un petit décalage et il faut aller sur votre contrôleur, vous déplacez votre curseur de pitch et vous le récupérez en allant le chercher. Ça, c'est une première solution. Ensuite, nous avons une solution instantanée. Alors là, c'est immédiat, mais avec des risques. Aucun risque si... Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Aucun risque si vous n'utilisez pas d'automatisme. Quels que soient les automatismes, par exemple l'autogain, l'autobpm. Bref, vous avez un tas, comme je vous l'expliquais à un moment donné, un tas de raisons qui font que vos valeurs vont être modifiées et différentes de votre contrôleur. Si vous n'utilisez aucune automatisation, vous pouvez utiliser ce mode instantané. Ce qui veut dire qu'en fait, quand votre contrôleur n'est pas connecté à votre logiciel, je vais vous montrer simplement, on va reprendre, et bien là, on va faire un petit truc, c'est que là, vous voyez, tout est en place. Tout est bien mis et tout. Alors, on va faire une petite chose, c'est que je vais arrêter mon logiciel. Je vais donc bouger. Regardez bien, je bouge des petits boutons et des curseurs. Donc voilà, je remets en route mon logiciel. Et là, vous pouvez vous rendre compte qu'il a pris exactement la même position sur les boutons et curseurs. Ce qui veut dire, en fait, que vous êtes dans l'instantané. C'est comme si vous utilisiez un contrôleur autonome. Si j'arrive à bien m'exprimer, je parle des positions de votre contrôleur. Tout ce qui est position de contrôleur, ce sera de l'instantané. Si vous modifiez quoi que ce soit, virtuellement, attention, parce que là, par exemple, ce bouton, ici, si vous le mettez à zéro, pour baisser le son, par exemple, Pensez bien que lorsque vous allez toucher votre curseur, le fader, vous avez vu, ça monte brutalement. Donc attention, attention à ce genre de choses. C'est intéressant, mais aucun automatisme, aucune action de votre part virtuelle. Voilà, c'est qu'une action. C'est vraiment là, sinon, payer cash, comme je pourrais dire. Ceci dit, nous allons aller voir, on va tout remettre à zéro. Voilà, on va aller voir maintenant la position graduelle, donc qui est graduelle. Celle-ci, bien écoutez, là, on est tout en souplesse. C'est un mode pick-up, mais bien amélioré, largement amélioré, puisque là, vous allez pouvoir rattraper progressivement. Je vous montre, je vais le faire avec le bouton ici, le fader. Vous allez voir que c'est plus parlant et la course est intéressante, donc on le voit bien. Donc vous voyez, là, si je veux baisser, bien ça fonctionne. Si je veux monter, ça fonctionne toujours. Et on voit le curseur fantôme de mon contrôleur qui s'en rapproche. Et même si je redescends, ça se rapproche. C'est progressif, jusqu'à un moment donné, bien voilà, ils se sont rejoints tous les deux et on retrouve tout. Pour les boutons, bien, c'est la même chose. Par exemple, celui-ci, là, je peux baisser, mais on voit bien le curseur fantôme, le curseur, pardon, le bouton fantôme qui se rapproche et à un moment donné, il rattrape. Donc c'est assez sympa, c'est vraiment souple, il n'y a aucune surprise, ça n'empêche pas vos boutons, vous pouvez bouger. La réalité, par contre, est sur votre logiciel. C'est votre écran, la position réelle est bien sur votre écran et non pas sur votre contrôleur. Mais pour autant, si vous agissez sans regarder, vous allez pouvoir modifier, hormis si vous êtes embuté. Bien, concernant le pitch, nous allons avoir quatre modes de réglage. L'instant, le pick-up, le gradual et le relative. Le mode pick-up que je vous ai déjà expliqué et donc qui vous montre bien que vous allez pouvoir récupérer, mais il va falloir aller chercher le curseur virtuel ou le bouton virtuel, sa position virtuelle, progressivement. Par contre, l'instantané, là aussi, une fois de plus, n'utilisez pas d'automatisme, sinon ça va encore vous jouer des petits tours. En revanche, ce qui est intéressant, on va le mettre sur instantané, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous mettez un titre. Je vais mettre un titre, je vais mettre celui-là, mettons, et pour une raison ou une autre, vous avez bougé le pitch. On est OK. Vous allez charger un autre titre. Alors, regardez bien, là, on est à 111 BPM pour celui que je vais charger. Il est donc à 116.10. C'est-à-dire qu'instantanément, il se met sur la position de votre contrôleur. Et là, vous récupérez bien vos valeurs, sont exactes. C'est-à-dire que là, on est dans la réalité du contrôleur. C'est intéressant, mais je souligne encore une fois, aucun automatisme. Sinon, vous allez avoir des tours. Si jamais vous bougez brutalement, virtuellement et brutalement, ce genre de choses comme ça, là, c'est tout aussi brutal quand vous allez bouger votre... Il a à peine bougé, vous voyez, et ça fait des dégâts si vraiment c'était audible. Donc, attention, attention à ce que l'on fait. Il faut bien maîtriser, il faut apprendre à travailler avec. Mais pour autant, vous avez vraiment la réalité et ça ne gênerait en rien. Mais pas de bouton sync, surtout, on l'oublie, celui-là. Et puis là, maintenant, on va continuer avec le mode Gradual. Donc, Gradual, Progressif, un rattrapage. Et bien là, ça va être pareil. Je le bouge. Et bien là, vous pouvez encore modifier. Et progressivement, vous voyez, on se rejoint entre le curseur Phantom et le curseur réel. La valeur réelle du logiciel. Et puis, la dernière solution, c'est le relatif. Donc, relatif. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de tellement différent. C'est tellement différent que là, si vous bougez, Et bien, votre, ici, vous le voyez, il est là. Le curseur Phantom reste en parallèle avec votre curseur virtuel. Ce qui fait que, dans ce sens-là, c'est bien, vous allez pouvoir aller en but. Par contre, là, quand vous allez descendre, vous ne pouvez plus aller plus loin. Et même si vous allez jusqu'en haut, quand vous redescendez, vous voyez, en fait, il se fige, l'écart reste et se maintient. Vous êtes bien vu, là, ça se rattrape. Et vous dites, ça va aller. Et bien, non. Le mode de prise en charge du contrôleur vous propose plusieurs solutions de paramétrage. C'est une fois de plus, une possibilité de personnaliser votre façon d'utiliser, votre matériel et Virtual DJ. Prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada